De l'orifice vaginal, du périnée et de l'anus, nous parlons de la vulve. Madame, Monsieur, bonsoir. Et très heureuse de vous avoir avec nous branché sur la RTGA dans ce énième numéro d'Ensima où évidemment nous allons rester branchés effectivement sur les pathologies de la vulve avec le denture Christian Kenda qui est médecin directeur au centre de santé libique ici, hôpital général de référence. Qui se trouve sur Bandba Chiba, où vous êtes dans ce centre degrés. Vous êtes dans le centre du centre degrés où vous avez le docteur. Vous êtes dans l'arrière, vous êtes dans le centre degrés. On est dans le plan de connaître un principe qui a été prévu par le dit. Ce qui se trouve sur le site de la rue, c'est un terme qui a été prévu par la vulve. La vulve est dans la matérie et vous avez des périnètes. Et cette cute est avec les périnements mais ils sont constitués. dans mon venus, clitoris, grandes lèvres, petites lèvres, orifice vaginal, pépérinée, plus anus. Donc, si on a dit qu'il y a des bandes à moi, ils ont la randonnée, mais ils ont la maladie. Mais, avant ils ont la maladie, c'est qu'il y a des soignants qui ont la maladie. Il y a des soignants qui ont la maladie. Il y a des soignants qui ont la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des soignants pour que le docteur rappelez qu'il y a des soignants qui ont la randonnée. Il y a des soignants qui ont la randonnée. Bonsoir, docteur, encore une fois. Alors, docteur, comme toujours, il y a des soignants qui ont la randonnée. Il y a des soignants qui ont la randonnée. C'est vrai que le malade, on ne l'appelle pas client, on l'appelle patient. Donc, il y a des soignants qui ont la maladie. Il y a des soignants qui ont la randonnée. Alors, cette histoire, cette partie extérieure de l'organe génital de la femme, il y a des soignants qui ont la pathologie pour que les soignants qui ont la randonnée, ont la randonnée. Et le reniné, et que combien il a bu ça ? Bon, d'abord, soignants, puisque on parle de soins de la vulve, des primes à bord, il faut soins moraux, donc, c'est-à-dire, déjà, usage, sous-vêtements, des préférences, sous-vêtements moraux, en coton, en tissu naturel. Oui, en tissu naturel. D'abord, je parle du coton, coton 100%. Ça peut être du lin, donc, tout ce qui est naturel, éviter tout ce qui est artificiel, ou bien, je sais qu'il y a parfois des combinaisons, où on met, il y a peut-être du coton, il y a des polyester, même s'il y a des combinaisons, il faut chercher à ce que, le coton est la prédominante. Oui. Déjà ça, là, c'est, il y a des gènes vestimentaires, déjà, il y a ça, éviter les habits trop serrés. Il y a des canadadis. Les canadadis, les strings, ce n'est pas bon, parce que ça va bouger les pores, et puis, on permet de traiter que l'organe génétique et respirer bien. Et puis, côté soins, côté bain, utilisez de l'eau, simplement. Éviter l'usage de produits chimiques, c'est-à-dire, bon, des antiseptiques, c'est-à-dire que, l'excès d'hygiène crée des problèmes. L'excès d'hygiène, nous sommes présents de la routine, il y a une hygiène, nous sommes à tes mains, mais on est au salariat. Oui.